Je suis Rich Larson, je suis un écrivain de la science-fiction, de la fantaisie, d'horreur et mon nouveau roman c'est Ymir. C'est un roman de la science-fiction au futur loin et il tente d'une protagoniste qui s'appelle Yorick qui doit revenir chez lui à une planète glacial qui déteste vraiment pour chasser une grande l'eau. Yorick se réveille à Ymir, sa planète natale, et c'est la planète qui a juré de jamais voir autrefois, mais il était renvoyé là pour chasser une espèce de monstre biotechnologique qui s'appelle le grandeau et pour protéger les intérêts de son employeur qui veut exploiter cette planète pour ses ressources minérales. Yorick travaille pour la compagnie et c'est une entreprise un peu cyberpunk qui contrôle pas seulement Ymir, cette planète, mais beaucoup d'autres. Et c'est le pouvoir caché qui dirige toutes les choses qui passent dans cette galaxie. Et sur Ymir, il y a une espèce de rébellion qui s'écouvre. Oui, le conflit central du roman, c'est que Yorick est une traite à sa mort natale et maintenant il est là encore pour faire les ménages de la compagnie. Mais en même temps, il va rencontrer son petit frère qu'il a laissé là depuis 20 ans. Et ce qu'il découvre, c'est que son frère est dirigeant cette rébellion sur Ymir. Et donc, il est vraiment entre deux mètres. Oui, le roman joue beaucoup avec le conseil de la mémoire et comment les mémoires peuvent se changer au passé du temps. Parce qu'à cause de l'hibernation, Yorick a été dormi pendant beaucoup, beaucoup d'années. Et pendant un temps, son petit frère a veillé. Et maintenant, il est le plus grand et il a vécu plus d'expériences. Et les mémoires qui étaient pour Yorick les plus importantes sont un peu... Pour les frères, c'est comme une autre vie, complètement. ...